Je vous propose ce soir un document extrêmement touchant sur une histoire qui a fait le tour du monde. La petite Anna n'avait que 13 ans lorsqu'elle a été gazée dans le camp de concentration d'Auschwitz, en Pologne. Comme le seul souvenir de son passage au camp de la mort, sa valise, avec son nom inscrit sur le dessus, Anna Brady. Et voilà que des dizaines d'années plus tard, cette valise s'est transformée en symbole de paix et de tolérance grâce à la détermination d'une jeune japonaise. La valise, ou plutôt sa réplique, car on a appris récemment que l'original avait été brûlé, voilà une vingtaine d'années, aura aussi permis de retracer le frère d'Anna, Georges Brady, qui vit maintenant à Toronto. Voici donc l'histoire de la valise d'Anna, telle que retracée par nos collègues de la CBC et adaptée par Josée Dupuis et Bruno Bonamigo. Ce n'est qu'une vieille valise. Devant une foule de visages, les visages d'enfants japonais impatients de voir, curieux de savoir à qui appartenait cette valise, ce qu'elle contenait et ce que tout cela signifie. On l'ouvre avec vénération, comme si elle contenait une relique sainte. Et pourtant, il ne s'agit que d'une vieille valise, vide, la valise d'une jeune fille nommée Anna. Ils sont curieux de savoir ce qu'Anna mettait dedans. Ils arrivent vraiment à imaginer ce qu'Anna a vécu juste à partir de cette valise si ordinaire. Sur la valise, son nom, Anna Brady. Sa famille lui avait donné cette valise pour partir en voyage. L'histoire commence dans les années 1930, très loin du Japon, dans une petite ville tchèque appelée Novemiesto. Anna y est née et y a vécu, avec sa mère, avec son père, avec son frère aîné nommé Georges et une chienne appelée Sylva. Petite fille menant une vie ordinaire et heureuse, elle ressemblait à ses fillettes de Yokohama. Mais contrairement à ses dernières du même âge qu'elle, sa vie devait prendre un tour tragique. À l'âge de 11 ans, Anna a quitté la maison, valise à la main, pour un voyage dont elle n'est jamais revenue. C'est ici, à Auschwitz, que son voyage a pris fin. Quelques heures après être arrivée, Anna a trouvé la mort dans une chambre à gaz. Si l'histoire d'Anna sort de l'anonymat parmi les millions de morts, c'est à cause de sa valise et de la détermination de Fumiko et Shioko. Grâce à elle, l'histoire d'Anna permet à des millions d'enfants dans le monde d'apprendre une leçon importante, pas seulement à propos de l'Holocauste, mais également à propos de la vie elle-même. Tout commence de manière plutôt banale à Tokyo, lorsque Fumiko, une étudiante qui vient de finir sa maîtrise et qui s'intéresse aux droits de la personne, se réunit avec quelques amis, une mère de famille, une enseignante et un survivant d'Hiroshima, pour fonder le Centre de ressources éducationnelles sur l'Holocauste de Tokyo. En 1997, notre groupe a décidé de faire quelque chose pour que les enfants puissent en apprendre plus sur la tolérance et l'importance de la vie et de la paix. Nous avons alors décidé d'utiliser l'histoire de l'Holocauste comme outil pédagogique. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'objets provenant des camps de la mort. Fumiko écrit donc au musée consacré à l'Holocauste en Europe et en Israël, en leur demandant de lui prêter des objets tirés de leur collection. Le musée d'Auschwitz nous a alors répondu et a accepté de nous prêter cinq objets. Il s'agissait d'une petite chaussure, d'une chaussette, d'un minuscule tricot pour bébé, d'une boîte vide qui avait contenu le gaz toxique, le cyclon B, et de la valise avec le nom d'Anna inscrit dessus. Et sa date de naissance, le 16 mai 1931. Ils voulaient vraiment savoir comment était cette fille. Aiguillonnée par la curiosité et l'insistance des enfants, Fumiko décide de s'attaquer à ce mystère. J'avais besoin de mettre un visage sur Anna. Et j'avais besoin aussi que cette somme valise demeure un symbole de vie. Fumiko Ishioko se met à écrire des lettres au musée de l'Holocauste. À nouveau, elle reçoit une réponse d'Auschwitz qui ne résout pas le mystère, mais qui lui fournit un indice particulièrement intéressant. Ils m'ont répondu qu'Anna se trouvait dans le camp de Térezine, en Tchécoslovaquie, avant d'être envoyée à Auschwitz. J'ai donc lu énormément à propos de Térezine. Térezine est une vieille ville fortifiée au nord de Prague. Les Allemands en avaient fait un ghetto, principalement pour les Juifs tchèques. Et pourtant, la vie continuait. L'esprit humain n'a pas fait que survivre à Térezine, il s'y est épanoui. Les gens organisaient des concerts, les artistes peignaient, et les enfants aussi. Cette information permet à Fumiko de franchir une nouvelle étape dans sa quête d'Anna. Je me disais qu'Anna pouvait être l'un de ses enfants qui ont laissé des dessins derrière eux. Et c'est le cas. Il y a cinq dessins d'Anna dans la collection de dessins d'enfants de Térezine. Un pique-nique familial. Le temps des récoltes. Un train avec un wagon fumeur soigneusement ajouté. Des vues de parc, mais toujours pas de photos d'Anna et de sa famille. Plus déterminée que jamais, Fumiko accélère sa recherche en envoyant d'autres lettres en Europe, mais sans succès. Alors, pendant un voyage d'affaires en Europe, Fumiko fait un arrêt en République tchèque pour se rendre sur place. Mais à son arrivée à Térezine, elle constate que le musée du ghetto est fermé. Disposant de peu de temps, elle tente quand même sa chance. Je ne voulais pas rentrer à la maison les mains vides. J'ai eu la chance d'y trouver l'un des conservateurs, Lunmila. Comme Fumiko doit reprendre l'avion quelques heures plus tard, Lunmila a pitié d'elle et commence à parcourir les listes des détenus de Térezine dressés par les Allemands. Et tout à coup, la voici. Nous avons trouvé le nom d'Anna, numéro 5-9-7. Et une date, le 16 mai 1931, sa date de naissance. Il était également mentionné qu'elle était née à Neustadt, le nom allemand pour Nové Mesto, en Tchécoslovaquie. Et ce n'était pas tout. J'ai trouvé un autre Brady dans la même liste, Georges Brady. Et sa date de naissance était le 9 février 1928, ce qui faisait une différence de trois ans. C'était le frère d'Anna, ce qui représentait une grosse surprise. Et puis, je me suis rendue compte que le nom de Georges Brady avait été encadré, alors que les autres noms ne l'étaient pas. J'ai donc demandé à Lunmila ce que ça signifiait, et elle m'a répondu que ça indiquait qu'il avait survécu. Mon cœur battait vraiment fort et Mema tremblait. Je voulais vraiment savoir où je pouvais le trouver. J'étais tellement désespérée qu'elle est revenue avec un autre document. Nous avons alors vu à nouveau le nom de Georges Brady, et à côté, le nom de son compagnon de dortoir. Et elle m'a dit qu'il vivait à Prague maintenant. À quelques heures de son départ, Fumiko se précipite alors à Prague pour y rencontrer Kurt Kotouche. Il m'a demandé, vous cherchez Georges Brady ? Et moi j'ai répondu oui. Alors il m'a dit, oh mais c'est un bon ami à moi, il vit au Canada. De retour au Japon, Fumiko écrit une lettre à Georges Brady, à Toronto. Le 22 août 2000. Monsieur, nous prenons la liberté de vous écrire pour vous parler de nos activités au Japon. Je m'appelle Fumiko Ishioka, et je suis directrice du Centre de ressources éducationnelles sur l'Holocauste de Tokyo. Je vous écris parce que la valise de votre sœur, Hannah Brady, est exposée dans notre centre. Veuillez me pardonner si ma lettre vous fait de la peine. La lettre venue du Japon change la vie de Georges Brady. Comme tant de survivants de l'Holocauste, il est tenté par les fantômes de cet horrible passé. Dans la vie, Georges a réussi et il est heureux. Il a une grande famille et une entreprise de plomberie florissante. Ses nuits, par contre, sont peuplées de cauchemars à propos d'Anna. Pendant des années, je me suis réveillé toutes les nuits et je n'arrivais pas à me rendormir. Je pensais à l'horreur que cela avait dû être pour ma sœur qui s'attendait à me revoir. Elle avait demandé à sa cousine de la coiffer et lorsqu'elle est arrivée à Auschwitz, on l'a rasée et on l'a placée dans une chambre à gaz. Elle était toute seule. Ça me rendait encore plus malade et je n'arrivais pas à me débarrasser de ces pensées. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et tout à coup, cette lettre est arrivée et bien des choses ont changé. L'apparition de la valise m'est faite en cauchemar de Georges. Il lui permet de faire la paix avec le passé de sa famille. Nous vous voyons créer une nouvelle entreprise à partir d'une ancienne. Transformer une vision en réalité, puis en réussite. Nous voyons votre potentiel et c'est ce qui nous inspire à créer des logiciels pour vous aider à réaliser vos rêves. Juste au moment où je me demandais, est-ce que ça existe encore, une auto vraiment excitante? Wow! Je vais passer une voiture qui avait l'air vraiment le fun. Et juste au moment où je me disais, je me verrais dans cette auto-là, je vais passer une autre voiture qui avait l'air vraiment le fun, elle aussi. Deux voitures? Pareil, mais pourtant différente. Les toutes nouvelles et grandes lauréates Mazda 3 et Mazda 3 Sport, imagina, encore plus. Sous-titrage ST' 501 Vous avez trouvé la maison idéale. Vous êtes emballé. Votre banque ou caisse vous a offert une hypothèque, mais vous hésitez. Devriez-vous l'accepter? L'an dernier, les clients d'ING Direct ont profité d'un taux inférieur de 1 % au taux moyen affiché par les grandes banques. Vous pourriez donc économiser des dizaines de milliers de dollars. Vous pouvez trouver mieux. Avant d'accepter leur hypothèque, appelez ING Direct. C'est votre intérêt qui compte. Comment tu trouves ça, toi? Je sais. C'est pas croyable. Le Cayenne Turbo 450 chevaux de Porsche. Rien ne peut s'y comparer. C'est maintenant plus facile pour George Brady de retourner là où tout a commencé. Dans sa ville natale de Novo Misto, à 180 km à l'est de Prague. Sur la place principale, la vieille maison des Brady. Au rez-de-chaussée, le commerce familial. Un magasin de petite ville où l'on vend un peu de tout. À l'étage, l'appartement confortable de la famille. C'est un peu délabré maintenant. Ce que 7 ans d'occupation nazie n'ont pas réussi à détruire, 40 ans de communisme l'ont fait. George est revenu, pas pour se lamenter, mais pour essayer de retrouver des souvenirs de la vie avant l'arrivée des Allemands. Nous avions une enfance heureuse, vraiment. Nous avions beaucoup d'amis. Nous allions skier, patiner. Anna était une très jolie fille. Elle était blonde, avec les yeux bleus. Elle avait toujours été grande pour son âge et elle était rayonnante de vie. Mon père était un homme très actif dans de nombreux domaines. Il était acteur et jouait très bien au soccer. Il était même devenu capitaine de son équipe. C'était aussi un bon skieur. Et ma mère était une personne pleine d'entraintes. Tout le monde l'aimait. Elle riait beaucoup, très fort. Elle était très amusante et avait beaucoup d'humour. C'était une jeunesse très, très heureuse. Je dirais même gâtée. Enfin, jusqu'au 15 mars 1939. C'est le jour où les Allemands ont envahi et occupé le pays. Quand Hitler est arrivé, les choses ont changé. Les ordres ont commencé à arriver les uns après les autres. Comme ils étaient les seuls enfants juifs de la ville, Anna et Georges ont petit à petit été exclus. Leur vie est devenue alors plus difficile dans les deux années qui ont suivi. Le pire, c'est lorsque nous n'avons plus été capables d'aller à l'école. La maison est alors devenue notre terrain de jeu. Et puis, la situation a empiré. Énormément. Pour commencer, leur mère Marqueta est arrêtée et emmenée. Puis, c'est le tour de leur père, Karel. Il est très difficile de décrire ce qui se passe lorsque vous vous retrouvez tout à coup à 13 ans, responsable d'une petite soeur de 10 ans, et que l'ennemi est partout autour de vous. Heureusement, les enfants avaient un oncle qui a pu les recueillir. L'oncle Ludwig était un catholique marié à Ada, la soeur du père des enfants. Hébergés Anna et Georges étaient risqués, car les Allemands avaient prévenu la population de ne pas aider les Juifs. Au printemps 1942, le moment fatidique arrive. Le quartier général allemand ordonne à Anna et Georges de se présenter pour être déportés. Le nouveau foyer de Georges et Anna, Thérésine, s'est maintenant devenu un endroit où règne la désolation, une forteresse vieille de 200 ans. « Arbeit might frei », l'inscription cynique signifiant « la liberté par le travail », qui ornait les portails de tous les camps nazis. C'est maintenant un endroit vide, abandonné. Mais lorsque Anna et Georges sont arrivés à Thérésine en 1942, il y avait plus de 50 000 personnes. Le frère et la soeur ont été séparés. Georges a été placé ici, dans les quartiers réservés aux garçons. Anna était là, au bout de la rue, dans un foyer pour les filles. Mais il parvenait quand même à se voir une fois par semaine. Chaque fois qu'Anna venait, elle m'apportait un petit pain blanc. Elle disait que j'étais plus grand qu'elle et qu'il m'en fallait plus qu'elle. Alors même si elle avait faim, elle le partageait quand même avec moi ou me le donnait. Même aujourd'hui, quand j'y pense, j'en ai les larmes aux yeux. Malgré les conditions difficiles, il y avait quand même une certaine normalité dans la vie à Thérésine. Anna allait dans une école clandestine, Georges suivait une formation de plombier. Deux ans plus tard, cette vie a pris fin. On vidait Thérésine. Ses résidents ont été amenés ici, à cette gare de chemin de fer, pour être chargé dans des wagons à bestiaux à destination Tarschwitz. Georges est parti en premier. C'était comme dans un cauchemar. Il y avait des SS avec des bergers allemands, des mitraillettes et des fils de fer barbolés avec des panneaux de haute tension partout. On était abasourdis. On pouvait voir une flamme en arrière-plan. On ne savait pas encore qu'il s'agissait du four crématoire. Georges a survécu à Auschwitz parce que les Allemands avaient besoin de ses compétences de plombier. Anna, 13 ans, qui est arrivée plus tard, n'a pas eu cette chance. Trois mois après sa mort, trois mois seulement, en janvier 1945, Auschwitz est libéré. Une fois la guerre terminée, Georges, qui ne sait pas ce qu'il est advenu de sa famille, retourne à Novemiesto, espérant, en dépit de tout, les retrouver. Aucun d'entre eux n'est bien sûr revenu. Six ans après la guerre, la Tchécoslovaquie devient communiste et Georges immigre à Toronto. Ils mettent alors en pratique ce qu'il a appris à Térésine pour démarrer son entreprise de plomberie. Ils mènent une vie aisée, sans jamais pouvoir se remettre vraiment de ce qui est arrivé à sa famille. Et puis, Fumiko et Shioko fait irruption dans sa vie. Ils sont faits pour s'entendre. Elle a la valise d'Anna, mais lui a les photos d'Anna. Fumiko peut enfin contempler le visage qu'il cherche depuis si longtemps. Il forme une équipe et se donne comme mission de répandre le message de la tolérance. Mais il se limite la plupart du temps au Japon. Jusqu'à ce que Karen Levine, une réalisatrice de la radio de CBC, tombe sur leur histoire. Karen Levine devient rapidement un élément essentiel de l'histoire d'Anna, puisqu'elle écrit un livre à son sujet. La valise d'Anna est un livre pour enfants qui ne s'adresse pas qu'aux enfants. Publié en premier au Canada en anglais, le livre est maintenant édité dans 25 pays et a été traduit en espagnol, en japonais, en français, en italien, en tchèque, en allemand et enfin en chinois. Jusqu'à présent, 250 000 exemplaires ont été vendus dans le monde. Soudainement, la valise d'Anna devient bien plus qu'une histoire pour enfants japonais. Fumiko, George et Karen arpentent trois continents pour propager leur message. Quelques jours plus tard, George répond aux questions d'élèves à Brampton, en Ontario. Un autre jour, il est à Prague, interviewé à la radio tchèque. Mais au Japon, ce n'est pas seulement une histoire qui s'est passée dans la lointaine Europe. J'entends beaucoup de commentaires d'enfants, mais aussi d'enseignants et de parents qui me disent que nous, les Japonais, nous avons situé beaucoup de Chinois, de Coréens et d'autres gens pendant la guerre. Alors, nous devrions regarder la vérité en face et apprendre aussi l'histoire de notre propre pays. Il n'y a pas que le passé lointain qui capte l'attention des enfants. Grâce à ses enseignements, elle n'a jamais été aussi vivante. Vous savez, elle voulait devenir enseignante et c'est certainement ce qu'elle fait aujourd'hui. En fin de compte, c'est là que réside le véritable miracle de cette valise. Que le rêve d'Anna Brady ait pu se réaliser et même aller plus loin. La petite fille qui voulait devenir institutrice de village enseigne maintenant aux enfants du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada